bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on va programmer un Automate Schneider avec le CLUnity Pro. On utilise le langage GRASSET donc ici on va utiliser le langage GRASSET pour programmer notre système avec le CLUnity Pro donc avant de commencer la programmation on va vous présenter notre système donc pour notre système donc c'est un système perceuse qui est composé d'un verran et d'une deux moteurs pour faire le perçage d'une pièce donc en cliquant sur le bouton marche donc le verran va se déplacer du mini jusqu'à max pour fixer la pièce en alimentant SV, le distributeur SV lorsqu'elle arrive en max donc ici perceuse elle va descendre de S1 jusqu'à S4 en tournant je vais alimenter KMA et KM3 lorsqu'il arrive en S4 donc lorsqu'il termine la perceuse donc il va remonter de S4 en S1 en tournant aussi c'est à dire on va alimenter KM2 et KM3 les deux contacteurs lorsque le perceuse termine le perceuse donc c'est qu'il retourne en S1 donc il verra il va retourner de max vermi en alimentant EV donc voici notre exemple donc voici notre graph 7 ça c'est l'étape initiale en cliquant sur marche le perceuse se trouve en mine c'est à dire le perceuse se trouve, le verran désolé se trouve en mine et le perceuse se trouve dans sa et en cliquant sur le marche donc quand le système commence le verran va sortir en alimentant SV il va sortir jusqu'à jusqu'à l'arrivée en max lorsque le verran se trouve en max donc le perceuse va descendre en tournant jusqu'à arrive en S4 lorsqu'elle arrive en S4 donc elle va remonter en tournant aussi jusqu'à arrive en S1 lorsqu'elle va retourner en S1 le verran aussi va retourner en position en mine on montant EV et on retourne à l'étape initiale. Donc on va supposer c'est notre programme Excel donc maintenant on va comment on va le programmer comment on va le programmer dans notre logiciel Unity Pro. Donc c'est pour ces enjeux on va ouvrir notre logiciel qui est Unity Pro Excel. D'abord on va créer un projet. Donc fichier nouveau et on va choisir notre automate. Par exemple c'est un automate donc on va choisir notre automate. Donc la première étape c'est la création d'un projet. Par exemple ici on va choisir donc c'est l'XL donc c'est l'Utube XSD va continuer ce qui est M300K40 Premium Equation. Donc par exemple on va utiliser notre automate c'est M340. Mais bon on va utiliser dans cet exemple le simulateur. Donc on va choisir n'importe quel automate. Donc avec CPU 314 avec le mode plus Ethernet. Donc nous avons choisi ce CPU. Donc après la création d'un projet et le choix de notre automate. On va passer maintenant à la configuration matériel de notre automate. Donc on doit aller aux configurations. Donc ça c'est notre CPU. Ok. Donc qu'est ce qu'on doit faire ici ? On va ajouter des modules tutoriels et d'entrée tutoriels et aussi des sorties tutoriels. Donc on va commencer par le placement 1. Double clic sur le placement 1. On doit aller aux entrées tutoriels et d'entrée tutoriels et d'entrée tutoriels et d'entrée tutoriels et d'entrée tutoriels. Donc 16 voilà avec des sorties relais. Donc ici j'ai utilisé ces entrées tutoriels et d'entrée 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 tutoriels. sorti la déclaration donc se fait en cliquant sur le module par exemple on va commencer avec les entrées pour notre cas pour les entrées sont les détecteurs mini max du vera mini max sont détecteurs ils se trouvent dans les vera mais aussi on va utiliser des détecteurs de position s1 et s4 pour détecter le position haut et le position bas de notre perceuse on va utiliser comme entrée ici le bouton bas en marche donc nous avons un deux trois quatre cinq sorties donc on va déclarer là désolé cinq entrées on va on va déclarer les entrées en coquille sur le mot notre produit qui est le module d'entrée qui se trouve dans l'emplacement un double clic en cliquant sur le nom du module on doit aller objets d'entrée sorties ici donc c'est un module comme nous avons dit c'est un module d'entrée donc on va utiliser comme adressage i qui spécifie c'est à dire ici i c'est les inputs ce sont les entrées on va mettre à jour les grilles donc ici voilà les entrées qui se trouvent du 0 jusqu'à 15 parce que nous avons 16 entrées i c'est à dire module d'entrée 0 c'est à dire le notre module se trouve dans le rac 0 et 1 c'est à dire notre module d'entrée sorties se trouve dans l'emplacement 1 du rac 0 et celle ci 0 1 2 3 ce sont les numéros des entrées qui se trouve du 0 jusqu'à 15 c'est à dire ces entrées qui se trouve dans l'emplacement 1 du rac 0 bien sûr bon et 1 ce sont des tout petits bon et 1 car ce sont des modules tout à rien on va commencer par la déclaration des entrées sorties on va cliquer sur la première entrée par exemple i 0.1.0 je vais le câblier avec par exemple le bouton marche créer c'est à dire voilà c'est le marche qui se trouve maintenant dans cette entrée on passe à la deuxième entrée c'est à dire je vais mettre le détecteur me créer maintenant max qui se trouve par exemple dans i0.1.2 créer et j'ai aussi le détecteur sa créer aussi s2 qui se trouve dans i0.1.4 donc ici j'ai déclaré les entrées après que j'ai terminé la déclaration des entrées on passe maintenant à déclarer les sorties donc la sortie se trouve dans le module dans le placement 2 dans le rac 0 bien sûr donc double clic je vais cliquer sur le nom du module objet d'entrée sorties bien sûr c'est un module sorties c'est à dire q on va cliquer ensuite sur mettre à jour ici nous avons remarqué nous avons q0, q c'est à dire c'est un module sorties qui se trouve dans le rac 0 dans le placement 2 ou bien sûr j'ai mes 0 c'est qu'à 15 sorties c'est à dire 16 sorties je vais commencer par les déclarations des sorties donc ici nous avons par exemple les deux bobines sv et ev de notre distributeur donc ici par exemple sv je vais mettre donc q0.2.0 et ev dans la deuxième sortie et nous avons aussi le contacteur km1 qui permet de descendre le perceuse km2 qui permet de monter le perceuse et km3 qui permet de tourner le perceuse bien sûr on peut cliquer sur créer ou bien directement sur l'entrée de notre clavier c'est la même chose ok par exemple voilà après que nous avons déclaré les entrées et sorties de notre automate on passe maintenant à la partie programmation donc ici j'en dois aller maintenant j'ai terminé la partie configuration donc tout ce qui est des entrées et sorties sont déclarées dans les variables élémentaires voici les variables dans toutes les entrées et sorties que nous avons déclarées c'est bon maintenant on va passer à la programmation partie tâches master on va créer donc ici master on va créer une section où on va les programmer donc nouvelle section ici on va mettre un nom pour notre section par exemple perceuse ici on va choisir notre langage comme conjoint notre langage il existe plusieurs types de langages pour notre cas nous on va trouver pour cet exemple donc on va utiliser les techniques de la programmation du graph 7 c'est à dire on va utiliser le langage sfc sfc c'est le langage du graph 7 on va utiliser le graph 7 pour la programmation dans notre système donc pour les autres langages on va voir dans chaque vidéo on va voir les différentes techniques de programmation avec les automates Schneider voici l'éditeur on va dessiner notre graph 7 donc ici on va dessiner notre graph 7 ici nous avons des étapes et transitions donc on va mettre étapes ensuite transitions pour notre cas c'est à dire nous avons besoin de combien d'étapes 1 2 3 4 5 5 étapes donc ça échappe donc ça par exemple je vais nommer x0 ça x1 ça je vais l'appeler par exemple x2 étape 2 ça c'est x3 et ça je vais l'appeler par exemple x4 donc je vais l'appeler avec un on va utiliser liaison qui permet de retourner à l'étape initiale on clique sur la dernière transition et ensuite on va cliquer sur le sur l'étape initiale ça qui permet de retourner à l'étape initiale après que nous avons dessiné notre graph 7 donc maintenant on passe à la programmation des transitions par exemple ici on va voir ici c'est les transitions t1 par exemple on va nous avons marche et mine t1 donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on doit cliquer sur le transition ici on doit on peut utiliser une variable si nous avons une seule condition si nous avons une expression donc on peut utiliser section transition c'est à dire c'est à dire que nous avons plusieurs variables à déclarer à utiliser dans ces transitions donc par exemple dans notre cas on n'a pas seulement une seule variable nous avons trois variables donc ici on doit passer par section transition on va créer une transition que je vais l'appeler par exemple t1 édité on va utiliser par exemple le langage l'ADR pour programmer notre transition et on va cliquer sur ok on peut utiliser n'importe quel langage mais bon pour notre cas on va utiliser le graph 7 pour la programmation de notre système et pour la programmation des transitions et des états on va utiliser par exemple l'ADR ok donc ici donc ici nous avons la partie programmation de notre transition on va mettre ici ici on va mettre la condition qui permet d'activer la transition T1 c'est quoi la condition ? bien sûr on va utiliser ici l'ADR donc nous avons trois conditions donc ici on va mettre bien sûr ce qu'elle va créer par exemple en cliquant sur le bouton marche marche ok et aussi le perceuse le vera se trouve en position mis ok et le perceuse se trouve en position S1 ok vous voyez ici j'ai mis la condition et mis la condition qui permet d'activer la transition T1 maintenant on passe à la deuxième transition nous avons ici max donc je vais fermer ça je passe maintenant à la deuxième transition par exemple je vais l'appeler T2 éditer l'ADR bien sûr ok et si je vais mettre comme condition échappe donc ici nous avons comme condition max bon on peut utiliser directement ça max ok on passe maintenant à la troisième transition T3 éditer ok donc ici nous avons S4 nous avons S4 nous avons S2 nous avons utilisé S2 ici ok S2 c'est la même chose que le S4 que nous avons mais bon mais bon dans notre exemple ce truc s'appelle S4 mais bon ici nous avons déclaré comme si c'est S2 S2 quoi encore mais bon on peut changer la variable son nom par exemple c'est ça on peut changer par S4 c'est bon k-charge donc on passe maintenant à notre programme donc on va vérifier est-ce que c'est c'est bon ou non donc ici c'est S4 on passe maintenant à la dernière transition ah non avant dernière transition T4 ici T4 ok donc qu'est-ce que nous avons l'étape 4 donc ici nous avons S1 on va terminer avec la dernière transition T5 ok édité ok qu'est-ce que nous avons ici la dernière transition ici nous avons M1 M1 ok ok maintenant nous avons terminé la programmation des transitions on passe maintenant à la programmation des étapes donc on va retourner à notre système carcet ok l'étape 0 c'est une étape initiale donc ici je dois mentionner que c'est une étape initiale ok donc dans l'étape initiale G bon pour notre cas il n'existe aucune action on passe maintenant à l'étape 1 qui permet d'activer la sortie SV donc ici on passe à l'étape 1 on clique à droite euh je vous clique désolé on passe en action et ici bien sûr on va utiliser une variable pour déclarer directement la variable que nous avons besoin ou bien directement section si nous avons plusieurs sortitudes ok donc ici c'est quoi ici euh donc l'étape 1 permet d'activer le SV on va mettre SV c'est où SV voilà nouveau ok dans l'étape 2 donc nous avons l'étape 2 nous avons KM1 et KM3 donc nous avons KM1 nouveau et aussi euh KM KM1 3 vo ok nous avons deux sorties ok dans l'étape 3 nous avons KM2 vo et KM3 monter monter va tourner aussi ok et dans l'étape euh la dernière étape nous avons nous avons bien sûr EV qui permet de retenir le vera et hop hop donc ici nous avons terminé à programmer les étapes donc on passe maintenant euh on va tester maintenant notre programme s'il fonctionne correctement ou non donc d'abord on passe maintenant ici nous avons deux modes mode standard c'est on va charger le programme vers l'automate ou bien le mode simulateur c'est la simulation qui permet de simuler le programme au niveau attrave son auto-automate donc on va utiliser le simulateur ici on clique sur le simulateur on va tester on va cliquer sur euh euh tout d'abord analyser le projet s'il existe des erreurs ou non donc ici nous avons pas des erreurs ensuite on va le on va le régénérer on va régénérer notre projet qui permet de régénérer le code qui permet ensuite après la génération de notre code on va l'envoyer vers l'automate nous avons avant de l'envoyer on passe au mode connecter on va connecter à notre automate après que nous avons on va le charger du PC ici du PC vers l'automate cette icône c'est-à-dire on va récupérer le programme de l'automate vers le PC dans notre cas on va le charger vers l'automate donc on va cliquer sur ce bouton donc on va le charger du PC vers l'automate on va exécuter euh l'automate après le transfert c'est-à-dire je vais mettre l'automate en mode marche ou bien je peux mettre ça ou puis je vais cliquer sur le rat c'est la même chose exécuter transférer transférer donc ici on est en train de charger le programme vers l'automate mais bon pour notre cas vers le simulateur on ici est-ce que vous voulez vraiment euh exécuter ce projet ou je vais dire oui oui donc ici on est en ligne avec notre simulateur bien sûr c'est le même cas si nous avons notre matériel euh maintenant on va passer on va tester le programme s'il est correct ou non ok euh donc ici pour je vais ajouter un table d'animation nouvelle ok par exemple donc je vais y voir par exemple je vais mettre une variable euh donc max donc euh j'ai aussi mi euh max 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 euh euh s1 j'ai aussi s4 euh je vais le forcer à travers ici je vais le forcer à travers ici donc si on veut voir les deux systèmes en parallèle voici notre garcette donc ici nous sommes à l'étape 0 ici la transition T1 n'est pas activée donc notre perceuse à l'état initial elle va se trouver en mi et le perceuse dans S1 donc on va forcer mi et S1 je vais faire le forçage je vais forcer mi en A et S1 en A bien sûr pour notre système se met en marche on va cliquer sur le bouton marche bon je n'ai pas un système réel pour cliquer sur marche donc je vais le forcer à travers la table de visualisation donc je vais forcer en A mais bon il manque le sv le sorti sv et ev1 pour le distributeur donc si nous en faisons que si on marche et le perceuse se trouve dans min et le perceuse se trouve dans min et le perceuse se trouve S1 la sortie sv elle va s'alimenter et lorsqu'on va alimenter le sv donc le verra elle va se placer du min jusqu'à max donc ici l'opérateur ne va pas toujours cliquer sur marche si je vais rentrer par exemple 0 donc le perceuse elle verra elle va se placer du min c'est à dire je vais désactiver min c'est à dire il ne va pas se placer du min il va se placer jusqu'à O donc S1 sera toujours alimenté jusqu'à il arrive en max donc ici je vais activer max lorsqu'il arrive en max normalement perceuse il va descendre en tournant c'est à dire je dois lorsque le max égale à 1 on doit activer Km1 et Km3 si le programme est correct bien sûr donc ici lorsque je vers du max donc je vais passer à l'étape 2 et dans l'étape 2 j'ai activé quoi Km1 et Km3 qu'est-ce que veut dire Km1 et Km3 c'est à dire le perceuse elle va descendre Km1 et Km3 il va descendre et en tournant aussi donc il va descendre d'où ? de S1 donc je vais désactiver S1 il va descendre jusqu'à O et jusqu'à O il arrive en S4 S4 donc lorsqu'il arrive en S4 il va monter en tournant aussi c'est à dire je dois lorsqu'on arrive en S4 on doit fonctionner Km2 et Km3 voilà Km2 et Km3 voilà Km2 et Km2 et Km3 on est dans l'étape 3 c'est à dire le système il est en train de monter et aussi en tournant en tournant donc il va monter d'où ? de S4 donc je vais mettre à 0 en arrivant en quoi ici ? en arrivant à S1 donc lorsqu'on arrive en S1 le vérin va se retourner voilà on va activer S1 donc ici le perceuse s'arrête et le vérin elle va se retourner c'est à dire j'ai alimenté EV lorsque j'alimente EV le vérin va retourner de Max jusqu'à MI donc je vais enlever Max il va retourner jusqu'à S1 lorsqu'on arrive en MI en MI et le système s'arrête il va fonctionner notre voie si on clique sur le marche le système va sortir de notre voie et on va recommencer notre site j'espère que vous avez bien compris comment on peut programmer avec Unity Pro en utilisant le langage Graphset merci pour votre attention